Notre tour de France s'achève à Lyon. Ici, l'Etat possède un gisement de logements en parfait état et vide. C'est le scandale révélé à l'automne dernier par Emmanuel Soto, une journaliste de presse locale. Ce qu'elle a découvert, de nombreux logements de fonction normalement destinés aux instituteurs comme celui-ci, inoccupés depuis des années. Là, ils ont vraiment tout barricadé, c'est tout cassé, poussiéreux. On voit les boîtes aux lettres à moitié ouvertes. Ces immeubles vides à destinés aux instituteurs, elle en a trouvé dans chaque arrondissement de Lyon. Au total, il y aurait 150 appartements. À Lyon, il y a près de 60 000 personnes qui attendent, qui sont sur liste d'attente pour du logement social. C'est énorme. Et là, on a un gisement d'appartements qui semblent être en bon état et qui sont vides. Pourquoi n'y a-t-il plus aucun fonctionnaire dans ces logements ? Selon Emmanuel Soto, cette situation est liée à la réforme du statut des instituteurs. En 1990, il y a eu la création du statut de professeur des écoles, qui a entraîné la disparition du droit au logement des instituteurs. Donc petit à petit, les instituteurs ont dû partir de leur logement. Ils ont été délogés, entre guillemets. Et des immeubles entiers sont restés vides. Ça fait plus de 23 ans que les villes connaissent ce problème. Et ils ont eu 23 ans pour se retourner et pour réaménager ces locaux. Et en 23 ans, ça n'a toujours pas été fait. Lors de son enquête, la journaliste découvre un autre type de gaspillage. Les immeubles auraient continué d'être chauffés pendant toutes ces années. C'est Nicole Gay, la maire adjointe, chargée du patrimoine immobilier de la ville de Lyon, qui nous fait visiter l'un de ses immeubles. Ici, il y a 12 logements, tous vides. A l'exception de la loge de la gardienne. Nicole Gay nous ouvre un appartement. Nous constatons que le chauffage fonctionne bel et bien. La maire adjointe tente de nous expliquer un tel gaspillage. Qu'est-ce que c'est le chauffage ? On coupe, là. Normalement, ça devrait être coupé. Ça devrait être coupé, là. Est-ce qu'il y a la gardienne aussi ? Oui, puis il y a la gardienne qui est là. Aujourd'hui, comme c'est pas des solidarisés, il faut bien chauffer. Et c'est dans beaucoup d'endroits aussi, on est dans cette situation. Elle est là en permanence, la gardienne ? Elle est là en permanence. Bien sûr, elle est la gardienne du groupe scolaire. Une seule habitante et 12 appartements vides, chauffés en permanence. De l'extérieur, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se dire « Ces appartements sont vides, en plus ils sont chauffés, c'est du gaspillage, on pourrait vivre dedans, il y a des besoins de logement. » Oui, ça, c'est des articles de journaux qui l'ont un peu dit. Mais bon, nous ne prenons pas ça pour l'argent comptant. Comment on peut expliquer, du coup, ça fait 22 ans, entre la fin de ce statut, la création de ce statut et le fait que les appartements redeviennent disponibles ? Nous avons commencé à travailler en 2005, un peu avant. Ces questions-là, avant ça n'était pas peut-être travaillé, mais en tout cas, nous ne considérons pas que nous avons mis beaucoup de temps à travailler et à mettre ces appartements en vente à des bailleurs sociaux. La moitié de ces logements ont été vendus à des bailleurs sociaux en 2009. La mairie de Lyon a autorisé en janvier dernier le début des travaux. Des familles devraient pouvoir s'y installer d'ici le printemps 2014. Lyon n'est pas une exception. Des anciens logements d'instituteurs, il y en aurait 24 000 en France. Des biens qui dorment, alors que dans les 4 plus grandes villes, 250 000 personnes sont en attente d'un logement social. 古 к Les biens revents Les biens revents Sous-titrage ST' 501